La République démocratique du Congo n'est plus un rêve. C'est une réalité à construire au jour le jour. Comme vous le savez, cette République a déjà une base juridique solide. Une mise en route du processus électoral qui est une réussite pour les Congolaises et les Congolais. C'est pour dire que, d'un point de vue institutionnel, nous aurons déjà un président de la République issu des urnes, une Assemblée nationale issue des urnes, des assemblées provinciales issues des urnes. Et les députés provinciaux, comme vous le savez, éliront les sénateurs et les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Mais les élections n'arrangent pas un pays en soi. Les élections ne constituent qu'un point de départ et non d'arrivée. Pour le moment, ce que nous devons savoir, c'est que les élections nous auront aidés à vider la crise de légitimité. Et donc, je rêve que le discours puisse céder la place aux actions. Parce que je suis convaincu que nos élites ont beaucoup investi dans la rhétorique. On parle beaucoup, on agit moins. Je pense que nous avons beaucoup de plans. Nous ne pouvons plus passer notre temps à faire des plans uniquement, même si la planification est importante. Nous devons passer à l'action. Nous avons longtemps vécu dans ce qu'on appelle la logique de survie. Cette logique voudrait faire croire aux gens que les indivaleurs sont à proclamer comme étant les valeurs. Non, le renversement des valeurs, on doit y mettre fin. Désormais, on trouve une logique de la vie. Nous devons être au service de la vie. Et en étant au service de la vie, désormais, ce sont les valeurs qui vont être les choses à cultiver dans notre société. Les gens qui se targuent encore d'avoir détruit, d'avoir sémé la mort, d'avoir sémé la violence. Tout cela, nous devons le bannir. Et faisons en sorte que la démocratie, la bonne gouvernance et le développement puissent s'articuler pour que nous entrons dans une dynamique de la paix. Non pas la paix des cimetières, celle que nous voulons chercher après avoir massacré tous les Congolaises et les Congolais, mais la véritable paix qui vient de nos cœurs, que nous puissons lutter contre deux maux qui ont gangrené notre société, l'arbitraire et l'impunité. C'est donc un véritable changement de mentalité que nous recherchons. Arrêtons des lectures erronées des relations internationales, où nous voulions des cadeaux que les autres nous donnent. Nous devenons des acteurs sur la scène internationale, en misant d'abord sur nos capacités et en comptant sur des amis qui viennent pour l'investissement. Je terminerai par quelque chose d'important que j'ai reçu de Monseigneur Emmanuel Catalico, qui est notre père spirituel, d'heureuse mémoire. Il nous avait dit ceci. Dans la vie, il faut éviter des gens qui caressent de grands projets sans aucune réalisation. Il faut avoir l'humilité du commencement. Osons commencer et les autres vont continuer avec l'oeuvre. Mais au lieu d'avoir dans les tiroirs des projets irréalisables d'un pays dont nous rêvons, mais que nous ne verrons jamais, ce pays-ci c'est le nôtre, alors commençons à agir au fur et à mesure. Tel est le chemin que je voudrais tout tracer pour notre République. Si vous le voulez, nous le ferons ensemble. Je vous remercie.